le couleur avec silencio qu'on vient d'entendre et c'est pas pour rien que je voulais diffuser ils seront de passage à Québec enfin devant public le 17 décembre prochain au pantoum je vous invite d'ailleurs à aller consulter la programmation de spectacle du pantoum situé dans sans sauveur vous savez c'est un complexe multi j'allais dire complexe multi tout simplement parce qu'on peut y enregistrer des albums il ya la salle de spectacle bien sûr pour accueillir du public et les artistes c'est aussi des un endroit de résidence pour les artistes bref c'est foisonnant on en parle souvent du pantoum mais là la reprise des spectacles est belle et bien lancé et je peux vous dire qu'il ya de quoi faire il y aura sa fille en aulas aussi au courant du mois de décembre vanille ce samedi qui sera là que des artistes qu'on diffuse à ces querelles finalement et il ya une campagne de socio financement présentement pour soutenir plus d'une vingtaine de celles de spectacle à travers la province c'est lancé par les scènes de musique alternative du québec donc ce sont des salles de spectacle membres qui font partie de cette campagne de socio financement c'est simple vous achetez un bon d'achat pour des salles de spectacle au québec et on vous en donne plus que ce que vous aurez exemple vous payez 25 dollars vous allez recevoir 30 dollars de bons cadeaux alors ça vous permet de contribuer à soutenir les salles de spectacle à travers le québec qui ont évidemment beaucoup souffert pendant la pandémie et en plus de ça vous faites plaisir on en parle plus en détail avec mon invité il s'agit de jannick langlais bonjour jannick bonjour jessica j'avais pas allumé la bonne chose bonjour jannick alors toute une grande initiative parce que je lisais que c'était la phase 1 d'un d'une campagne de socio financement vous viser à récolter 50 000 dollars sur la ruche pour cette campagne de socio financement et il faut préciser que sur la ruche si on n'atteint pas son objectif on ne touche pas à cet argent à moins que votre campagne soit assez différente là dessus oui en fait étant donné que c'est une campagne de bons d'achat ça ne s'applique pas pour les campagnes de bons d'achat ça c'est une bonne nouvelle oui parce que ça commence tranquillement mais vous êtes proche de 2000 dollars pour l'instant il reste 12 jours à la campagne jannick explique moi un petit peu comment est venue cette idée de lancer cette campagne mais évidemment les smac c'est le regroupement comme vous l'avez dit des salles de spectacles indépendantes à travers du québec et étant donné qu'elles ont été durement touchées elles aussi par la pandémie certaines salles de spectacles ont même dû fermer leurs portes pendant plusieurs mois voire une année on a pensé à certains projets qu'on pourrait mettre en place pour nos membres afin de les aider justement dans la relance économique de leurs entreprises un des projets c'est une campagne de promotion qui s'appelle brancher vous sur les smac et le deuxième projet est la campagne de socio financement soutenir vos scènes et donc on a comme vous dites une quinzaine de salles qui participe présentement à la campagne et l'objectif principal c'est d'injecter de la liquidité dans ces entreprises là donc pour la relance économique en fait vous allez pouvoir contribuer à ce que les salles demeurent opérationnelles pendant les mois à venir parce qu'est ce qu'on a un indice un petit peu de la reprise parce que bon là je parlais du pantoum je sais que la source de la martinière aussi à Québec participe et membre de votre regroupement ils font des spectacles régulièrement la source particulièrement je pense que c'est presque à tous les jours est ce qu'on a un indice sur la fréquentation est-ce que c'est long avant de reprendre la fréquentation des salles de spectacle c'est sûr que ça a été quand même assez là il ya eu beaucoup de changements au niveau des mesures sanitaires et donc les salles ont été un petit peu pris au dépourvu et à la dernière minute également ils ont dû faire beaucoup de différents plans d'aménagement de salles si je pourrais dire donc ça a été quand même un casse pour les salles de spectacle et je crois que là ça reprend un peu du poil de la bête mais on n'est pas encore sorti de l'auberge comme on pourrait dire oui c'est à ce point là et grandeur du Québec c'est intéressant parce qu'on le sait quand par exemple vient l'été qu'on se promène un peu plus dans la province quelle belle activité que d'aller dans une salle de spectacle du coin où on est pour apprécier un artiste de passage dans cette dans cette région là oui souvent en région il n'y a pas beaucoup de salles de spectacle même parfois il n'y a qu'une salle de spectacle une petite salle de spectacle qui dessert la municipalité au complet à défaut d'avoir là des maisons de la culture ou des salles pluridisciplinaires donc c'est des endroits c'est des lieux de diffusion qui sont très très importants pour le secteur de la culture de la province donc en plus souvent c'est très intime parce qu'il ya moins et c'est des salles à jauge réduite et donc vous avez un contact privilégié avec des patrice michaud vincent valière de ce monde qui sont en tournée exemple en abitibi ou en gaspésie c'est vraiment intéressant de de vivre cette expérience là hors festival aussi je tiens à le dire qu'est ce qui fait qu'une salle est membre du regroupement parce que là on parle de salle de spectacle indépendante déjà c'est un premier critère mais il y en aura il y en aurait peut-être plus qui gagnerait à faire partie de votre regroupement oui tout à fait en fait on a différents modèles d'affaires on a différents types d'entreprises on peut avoir des obnl comme on peut avoir des coopératives on peut avoir aussi des entreprises privées on a aussi des microbrasseries qui présentent des spectacles donc c'est quand même assez diversifié je dirais que les critères principaux sont évidemment d'être un lieu de diffusion donc d'avoir une programmation qui est quand même assez régulière là en musique on a également certains certaines salles qui présentent pas juste des spectacles de musique on a aussi par exemple la salle le monastère qui présente les arts du cirque et on a aussi une autre salle qui présente des spectacles d'humour donc ça peut être quand même assez diversifié à ce niveau là mais on les salles doivent quand même avoir posséder quand même un certain équipement donc une scène de l'équipement de sonorisation d'éclairage pour être pour quand même être capable d'accueillir les artistes chez elles évidemment elles doivent être proactives dans la promotion de la mission et des valeurs des smacks et également de la promotion de la culture musicale québécoise et avoir aussi majoritairement du contenu original donc si c'est un un bar spectacle qui présente que des soirées hommage ça fonctionne pas vraiment dans ce dans ce cadre là pour pour devenir membre des smacks donc ça vous donne une bonne idée du genre de salle de spectacles participantes je citerai pas les 20 mais pour vous donner une idée il ya aussi plusieurs salles à montréal la baleine en diablé dans le bassin laurent la sala rossa à montréal comme je le disais le balcon à montréal le minotaure en outaouais le monastère à montréal bref c'est des salles dont on parle régulièrement à ck rl quand les artistes font des tournées évidemment donc là il nous reste 12 jours c'est jusqu'au jusqu'au 12 décembre donc ou jusqu'au 13 jusqu'au 12 décembre oui exactement à 11h 59 très bien donc alors on peut aller sur la ruche le moyen le plus simple de vous trouver c'est dans le moteur de recherche de la ruche de taper soutenir vos scènes exactement c'est le nom du projet donc vous allez sur la ruche vous tapez soutenir vos scènes et vous allez pouvoir voir les différentes contreparties il ya des contreparties qui sont pas bonifiés et il y en a d'autres qui sont bonifiés étant donné qu'une quantité limitée de bons bonifiés on a les deux options donc quand la bonification sera terminée les gens pourront continuer quand même à participer à acheter des bons d'achat bon on peut le dire j'ai parlé du fameux vous donnez 25 dollars vous en recevez pour 30 dollars de bons d'achat mais ça marche aussi avec 50 et 60 dollars il me semble donc pour 50 on donne 50 on soit 60 oui tout à fait on a pu avoir une contribution de la caisse des jardins de la culture et donc on ça nous a permis de bonifier les bons d'achat on a lancé la bonification il ya quelques jours en fait et donc il ya différentes contreparties vous pouvez acheter des billets de spectacle ou vous pouvez également acheter des bons d'achat qui vont être échangeables pour des consommations ou des repas dépendamment si les salles de spectacle offre de la nourriture ou pas donc pour 25 dollars comme vous avez dit vous recevez 30 et pour 50 dollars vous recevez 60 c'est aussi une belle idée cadeau aussi à offrir étant donné que le temps des fêtes arrive à grands pas oui et puis ben ça va vite de dépenser dans la salle de spectacle on paye son billet de spectacle on paye de la bière alors moi je vous dis garochez vous déjà sur le 50 dollars ça se rentabilise assez vite effectivement donc là le but ça se termine le 12 décembre et pour tout ce qui est livraison de bons d'achat là on va tout recevoir avant noël tout à fait alors on se laisse quand même quelques jours après la fête de la campagne pour souffler un peu et pour tout planifier les envois donc la livraison est prévue pour le 20 décembre donc les gens vont pouvoir recevoir leur bon d'achat pour pour le temps des fêtes pour pouvoir aller se diverser se divertir dans les salles de spectacle et les encourager en même temps phase 1 pourquoi vous appelez ça phase 1 est ce qu'il y aura une phase 2 en fait on espère mais on sait évidemment qu'avec les achats de noël et tout ça c'est peut-être un petit peu le budget est un petit peu serré donc on va commencer par se concentrer sur le premier objectif comme vous avez mentionné de 50 000 dollars et faudrait ajouter aussi que cet argent là va directement dans les coffres des salles de spectacle donc c'est pas nous qui gérons les montants c'est vraiment les gens choisissent la salle ou les salles de leur choix directement dans les coffres des salles de spectacle et je sais que les gens vont peut-être poser des questions à se dire oui mais pourquoi pas juste acheter un billet de spectacle pourquoi pas juste aller sur place et consommer en fait c'est que l'action d'acheter des bons d'achat en gros ça va permettre d'injecter de la liquidité comme je disais tout à l'heure dans les coffres des salles de spectacle mais maintenant c'est maintenant que les salles ont vraiment besoin de soutien et on sait que la période hivernale est quand même un peu plus lente là pour tout ce qui est de la fréquentation et de la programmation donc ça va être très important pour ces salles là pour qu'elles puissent passer à travers de la saison hivernale justement mais oui puis quand je comme je le disais elles ont des programmations tout aussi intéressantes si ce n'est plus parce que l'été on le sait c'est un rythme différent avec les festivals qui qui prennent plus de place aussi mais vraiment là allez voir sur le la page facebook du pantoum de la source la martinière c'est assez incroyable l'offre qu'on a justement dans une saison qui est censée être creuse c'est pour dire à ce point là donc je le rappelle laruche québec.com vous tapez soutenez vos scènes et vous allez avoir accès aux différents bons d'achat on peut aussi tout simplement choisir de faire un don sans recevoir cinq dollars de plus des fois que le quota a été utilisé bien sûr ça peut être intéressant mais c'est le moment que jamais jusqu'au 12 décembre de soutenir vos salles de spectacle vous avez la liste des commerces disponibles pour les salles de spectacle participantes à ce moment là et juste pour préciser donc on achète le bon d'achat et après ça se passe comment pour réserver son spectacle dans la salle en fait il va avoir une marche à suivre que les contributeurs vont recevoir de la salle de spectacle qu'ils auront choisi de supporter donc la marche à suivre va différer d'une salle à l'autre mais ça risque d'être quand même assez uniforme donc ça risque d'être vous contacter la salle à l'adresse courriel qui va vous être envoyée un sept jours avant la date de l'événement on verra comment toutes les salles vont fonctionner mais d'après moi ça va être quand même assez assez uniforme comme marche à suivre donc va falloir faire une réservation peut-être un sept jours à l'avance pour pouvoir réserver vos billets et bien ça n'a jamais été aussi simple merci beaucoup jannick langlais je le rappelle des scènes de musique alternative du québec pour cette campagne de socio financement de financement pardon soutenir vos scènes un grand merci merci beaucoup de bonnes chances surtout on vise le 50 000 alors en vous parlant de la source de la martinière et bien il y aura un spectacle d'un artiste qu'on a beaucoup diffusé cette année à ck rl il a fait partie de notre palmarès aussi il s'agit de paul carniello sera de retour à québec parce qu'il a vécu ici pendant un petit moment quand même il sera en 5 à 7 à la source de la martinière le 8 décembre prochain on écoute un extrait de son plus récent album jealousy alors voilà merci beaucoup oui merci ça s'est bien passé oui mais oui c'était super merci à toi à la prochaine bye j'aime